Générique Mesdames, Messieurs, ravis de vous retrouver. C'est l'heure de votre programme Invité du jour. Aujourd'hui, nous parlerons de football, notamment du tournoi interparoissial, dont la grande finale est prévue ce 1er juin 2024 au stade de Dombosco, dans le quartier Ocala, à Libreville. Et pour en parler, nous recevons sur le plateau de l'Invité du jour, Ulrich Stéphane Ogula, le président responsable du comité d'organisation du tournoi interparoissial. Bienvenue sur ce plateau. Merci, madame. Bonjour. Cet événement est organisé par la pastorale des Jeunes de l'Archidiocesse de Libreville. C'est bien cela ? En partenariat avec l'ONG Jouvence. Oui. Comment est née l'idée de cette compétition ? Merci de me recevoir dans votre plateau. Cette idée est née d'un constat, celui selon lequel la jeunesse était emploi à l'Oise-Évité. Donc, nous avons tous constaté que la jeunesse cabonaise, que nous sommes en dehors des périodes scolaires ou encore pour ceux qui travaillent, il n'y avait pas beaucoup d'activités qui les occupaient. Et donc, elle se livrait à des activités qui dépravaient les mœurs. Ainsi, nous avons créé cette ONG, ONG Jouvence, qui milite pour l'épanouissement multiforme de la jeunesse. Disons pour laquelle nous avons, entre autres activités, choisi de commencer par le football. Ici, on comprend bien le but de cette compétition, qui est d'emmener donc les jeunes à s'intéresser plus au sport qu'à autre chose. En effet, il s'agissait ou il s'agit d'occuper la jeunesse, entre griffes de manière saine, en dehors des activités scolaires ou professionnelles, pour les empêcher justement de se livrer à l'exact qui n'honore pas toujours cette jeunesse. Alors, est-ce qu'il y a un volet évangélisation derrière cette compétition ? Oui, bien sûr. Elle était axée sur Romain 12-12, « Soyez toujours joyeux ». L'objectif n'était pas uniquement de rassembler la jeunesse, mais pendant ce rassemblement, au cours de ce rassemblement, en même temps que nous pratiquons du sport, nous faisons de l'évangélisation. En effet, avant chaque match, il y avait 30 minutes de prière, d'enseignement et de louange. Et on a pu remarquer, justement, lors de ces neuf semaines intenses de matchs, qu'au début, c'était difficile pour certains parce qu'effectivement, on se rendait compte qu'ils n'avaient pas toujours l'habitude. Et avec le temps, tout le monde s'est mis dans le bain et puis nous pensons qu'au sorti de cette rencontre, il y a des jeunes qui ont eu l'occasion de passer un moment de convivialité avec les autres, mais aussi avec le Seigneur. Est-ce qu'il y en a qui ont confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui se sont donnés après ces compétitions ? Ça, pour l'instant, nous le saurons le dire, mais au regard de la joie qui s'est décollée lors des compétitions, nous pensons qu'il y a des jeunes qui partiront de là avec un sentiment pas avec lequel ils sont arrivés. Maintenant, nous n'avons pas organisé ces rencontres qui leur permettent de réellement poser la question, est-ce qu'ils ont donné leur vie à Jésus ? Cependant, nous pensons, en plus, qu'il n'y avait pas que des chrétiens lors de ces matchs, nous avons pu remarquer quelques frères non chrétiens ou non catholiques, par exemple les musulmans, et nous pensons que leur sentiment est autre après le tournoi, rien que le moment de l'ouange qu'ils ont passé ensemble. C'était certes une ambiance pour certains, parce que pour beaucoup, ce n'était pas forcément des temps de prière, mais chanter, danser avec les autres, oui, nous pouvons certifier qu'au lendemain de cette rencontre, s'ils n'ont pas totalement donné leur vie à Jésus, mais ce n'est pas, et avec la grâce de Dieu, nous pensons que nous allons continuer ainsi. Donc, cela veut dire que ce ne sont pas seulement les chrétiens catholiques qui sont conviés à cet événement, mais tout le monde. Oui, en effet, ce n'est pas uniquement réservé aux catholiques, pour ne pas dire aux chrétiens, sauf que nous avons choisi de commencer par la pastorale des jeunes, parce que c'est une organisation, c'est déjà une institution organisée, l'Église catholique, mais l'objectif est de promouvoir l'épanouissement envers toute la jeunesse cabonaise, tous bords confondus. L'année prochaine, ne soyez pas surpris si nous arrivons à organiser des activités qui vont regrouper plus d'un, donc plusieurs confessions religieuses, pourquoi pas des non-chrétiens, des musulmans, ou même des personnes qui ne croient pas, qui ne prient pas. Une vingtaine d'équipes de football pour cette première édition. Comment s'est faite la coopération entre églises pour que la mise en place de cette compétition soit effective ? Alors, lorsque nous avons eu l'idée, nous nous sommes rapprochés du responsable de l'Église catholique à Libreville, Mgr Jean-Patrick Ibaba, à qui nous avons fait l'exposé, qui nous a orientés, après l'avoir accepté, nous a orientés vers le mounier de la pastoral des jeunes, l'abbé Michael, qui est le curé de Saint-Pierre. Donc, nous nous sommes rendus et nous avons présenté le projet. L'abbé Michael, donc le mounier de la pastoral des jeunes, a regroupé son équipe et après études et réflexions, ils l'ont adopté. L'annonce a été faite dans les paroisses et les équipes se sont manifestées très vite, plus vite même que nous l'avons imaginé. Très bien. Ce qui laisse à penser qu'effectivement, c'était nécessaire, c'était un besoin qui était là. Et puis bon, voilà, nous avons tout simplement saisi l'occasion. La compétition a pris plus d'un mois, c'est ça ? Oui, exactement. Alors, le samedi 1er juin, il y a deux finalistes qui vont s'affronter. Oui, c'était houleux parce que tout le monde voulait être vainqueur. Malheureusement, tout le monde ne peut pas gagner. Il y a forcément un qui se démarre. Donc, les deux finalistes sont la cathédrale Sainte-Marie et la paroisse Saint-Michel, deux grandes paroisses qui vont challenger. Et puis, au sort de là, nous aurons un vainqueur. Peut-on revenir sur le déroulé de la compétition ? Comment ça s'est passé ? Comme je le disais, nous avions, avant chaque match, les temps de prière, de louange, 30 minutes avant chaque match, la compétition a duré neuf semaines, uniquement le samedi, parce que là, en semaine, tout le monde est occupé, soit élève ou travailleur, salarié. Et donc, on avait huit matchs, donc quatre stades, le stade Saint-Jean, le stade Bessieux, et puis deux stades du côté d'Angonji, au complexe d'Ambosco. Donc, deux matchs par stade et au total, huit par jour. Et grosso modo, voilà, c'était l'après-midi, de 14h à 16h pour l'un, et l'autre de 16h à 18h. Et comment s'est faite l'organisation au sein des églises catholiques ? Alors, le choix était réservé aux curés de chaque paroisse, de choisir prioritairement les jeunes qui sont dans la paroisse, engagés ou pas engagés, parce que c'était là aussi une occasion de permettre à tous ces jeunes qui fréquentaient les églises mais n'étaient pas forcément engagés de se manifester. Donc, priorité était à eux. Et comme c'était un tournoi à caractère évangélique, nous avons fait une ouverture de recevoir trois personnes, pas plus, du monde extérieur, quitte à ce que ce soit une autre confession religieuse, des musulmans ou de non, chrétiens, mais c'était ouvert à trois personnes. Et le reste, il fallait le choisir au sein même de la paroisse. Donc, nous l'avons vérifié à travers les listes qui nous ont été signées par les équipes. Il fallait que cette liste-là soit émergée du responsable de la paroisse, donc du curé. Et cela était pour nous le moyen d'attester qu'effectivement, le curé était garant de la liste qui nous avait été confiée pour le tournoi. Et quelle est la suite pour ces participants ? et aussi revenir sur les récompenses. Oui, naturellement, organiser un tournoi amène à avoir une récompense. Nous y avons pensé, il y aura une petite récompense que nous ne donnerons pas forcément tout de suite pour laisser la surprise aux futurs vainqueurs. Mais il faut quand même préciser que l'objectif n'était pas d'avoir un vainqueur et le récompenser par la suite, mais c'était de rassembler la jeunesse gabonaise. Nous avons commencé par le pan catholique, mais l'objectif était de rassembler cette jeunesse gabonaise et l'occuper, donc partager des moments de convivialité avec les autres jeunes qu'ils ne connaissaient pas forcément. Et donc, au lendemain de ce tournoi, nous pensons qu'il y a des jeunes qui ont eu l'occasion de se connaître les uns et les autres parce que ce n'était pas le cas forcément pour tout le monde. Nous pensons que nous avons créé de la joie, nous avons créé un événement, suscité un engouement qui, par la grâce de Dieu, avec une meilleure organisation, une meilleure implication de tous, va peut-être grandir davantage et pourquoi pas prendre un caractère national dans les années à venir. Et dites-nous, comment s'est faite la sélection des équipes ? Est-ce que vous êtes parti sur un jeune qui appartient à l'Église catholique et qui touche un peu de temps en temps le ballon ou bien vous êtes parti sur quelqu'un qui connaît déjà le football ? Nous avons laissé ouvert. Chaque responsable de la paroisse avait l'attitude de choisir les jeunes qui devaient participer à l'équipe. Nous avons quand même apporté une précision sur le fait que c'est un acte physique. Donc, il fallait quand même prendre des personnes qui avaient l'habitude de jouer, même s'ils ne s'y connaissaient pas et même s'ils n'avaient jamais sauté du ballon, mais quand même faire autre chose pour que l'activité ne soit pas, que ça ne se transforme par le jour le lendemain à autre chose parce que c'est du physique. Donc, les équipes elles-mêmes ont eu le choix de rassembler leurs équipes. Les critères étaient de prendre des jeunes qui ne sont pas handicapés, qui ont la possibilité de faire du sport, même si à l'origine ce n'est pas du football. Justement, on a dansé dans plusieurs matchs, il y a des prêtres qui ont joué et puis peut-être que plus tard, enfin, plus tôt dans l'enfance ils avaient l'habitude, mais avec le temps les activités ont arrêté. Et puis, on voyait pendant les matchs, ça rigolait parce que même pour tirer le ballon pour beaucoup c'était difficile, mais tout ça, ça a créé de l'engouement, ça a suscité de la joie. Et donc, voilà, le choix des personnes qui composaient l'équipe était réservé à chaque responsable. Nous, les conditions que nous avons données étaient les critères d'âge, les critères d'appartenance à la paroisse avec l'arrussement à trois personnes extra-paroissiales et puis répondre à une certaine condition physique. Mais c'est vrai que dans les jeunes, il n'y a pas que les garçons. En effet. Il y a aussi des filles. En effet. Ces filles, pourquoi ne pas les avoir intégrées aussi dans cette compétition ? Nous y avons pensé. Cependant, voyez-vous, organiser un tel événement nécessite de l'organisation et qui parle de l'organisation par les moyens. Les moyens ne sont pas que humains. Et nous nous sommes rendus compte parce qu'il faut préciser que nous l'avons organisé avec nos moyens nous-mêmes. Une petite contribution des équipes, mais très minime. Mais nous nous sommes rendus compte très vite de la difficulté liée à l'organisation, notamment sur un plan financier. Et donc, quand bien même les filles étaient volontaires parce que marque d'ouverture, ça a vraiment créé pourquoi on a choisi les hommes. Nous avons fait de la têcherie et nous avons promis que les éditions à venir, il y aurait également des filles qui se rendent la partie. Et d'ailleurs, au match, lors de la finale, si vous avez regardé le sport publicitaire ou bien lorsque vous aurez l'occasion de jeter un coup de soleil, il y a un match de gala qui opposera deux filles. Donc, la paroisse, une équipe, la paroisse, vraiment, roi match de la Kébé contre Saint-André. Et pourquoi rester focus sur les églises catholiques quand on sait que ce tournoi aurait pu toucher tous les chrétiens ? Vous avez raison, mais il fallait bien commencer quelque part. Nous, l'ONG Jouvence, commence ses activités. Nous n'allons pas directement embrasser tout comme ça. L'avantage avec la pastoral des jeunes, c'est que c'était déjà une institution, c'est déjà une institution organisée. On aurait pu aller vers une autre, mais nous avons choisi commencer par celle-là. comme je vous le disais tantôt, l'objectif est d'embrasser tout le monde. Le souhait est que dans les années à venir, pourquoi pas arriver ? Moi, j'ai vu quelque part un match où il y avait des imams, des évêques, des pasteurs dans une même équipe contre les jeunes. Très bien ça. Oui, c'est très bien. Et justement, ça parle de l'évangélisation, ça parle de l'écuménisme, ça parle de beaucoup de choses. Donc le souhait est qu'avec une volonté de tout le monde, doucement, nous arriverons à organiser des événements qui rassembleront pourquoi pas toute la population gabonaise. Qui parle de football, parle d'activité physique. Oui. Est-ce que vous avez mis en place un dispositif médical ? Oui, bien sûr. On ne peut pas organiser un tel événement sans effectivement aujourd'hui avoir une assurance santé pour couvrir cet événement. Ce n'est pas un luxe, c'est quasiment une obligation. donc nous avons été accompagnés par une structure, une structure médicale qui était présente durant tout l'événement, durant toute la période. L'événement et nous avons également souscrit à une petite assurance en cas de deux parce qu'on ne sait jamais. Et chaque équipe avait la responsabilité d'avoir une trousse médicale. C'était peut-être difficile au début, mais chaque équipe avait au moins le minimum pour reprendre en cas de deux. C'est la première édition de cette compétition. Est-ce que vous avez des projets à l'avenir ? Ce tournoi obéit à une vision et nous pensons que chaque Gabonais doit mettre sa pierre à l'édifice pour effectivement arriver à notre histoire enfin vers la félicité. Donc oui, nous avons les ambitions. Nous espérons que ce tournoi qui a commencé très timidement va prendre l'ampleur avec une meilleure implication, une meilleure organisation et qu'il sera de plus en plus grand. Alors, sur cette fin, nous sommes arrivés au terme de cette émission en compagnie de Ulrich Stéphane Ogula qui est le président responsable du comité d'organisation du tournoi interparoissial. Nous parlions de la grande finale de ce tournoi qui aura lieu le 1er juin prochain à Libreville et précisément à Ocalas. Surtout, ne le ratez pas. On se retrouve très vite avec un nouvel invité. Merci à tous pour votre fidélité et bonne suite de programme sur Le Gabon 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada